La situation est grave. Nous avons été trahis par certains de nos collègues qui ont préféré le Qatar, qui ont préféré le Maroc au projet européen. Ils sont mis hors d'état de nuire, la justice s'y emploie, faisons-lui confiance. Mais nous héritons de ce grand gâchis, de ce sentiment de défiance générale, alors même que la guerre est aux portes de l'Europe, qu'on doit montrer un fonds commun, infaillible, face aux puissances étrangères qui veulent nous déstabiliser. Alors, oui, vous l'avez dit, il faut renforcer les règles de transparence, évidemment qu'il faut le faire. Nous avons des groupes d'amitié avec des pays tiers. Rappel important, les pays sont des lobbies. Ce sont des lobbies puissants. On ne peut plus continuer d'avoir des groupes d'amitié avec des lobbies. Cela doit cesser immédiatement. Nous devons aussi nous réinterroger tous sur nos liens et nos travaux passés avec ces pays. Je veux vraiment insister sur l'urgence de geler nos travaux avec le Qatar, avec le Maroc. Je l'ai fait dans ma commission transport dans le cadre de l'accord aérien qui nous lie avec le Qatar. La procédure est suspendue, mais l'accord est toujours en vigueur. On marche sur la tête. Donc, vous l'avez compris, nous devons aller vite. Alors, mettons en place une haute autorité sur la transparence de la vie publique. Mettons en place une commission spéciale pour prendre la mesure du phénomène et arrêter sa propagation. C'est à ce prix que nous restaurons la confiance des citoyens. Non seulement vis-à-vis du Parlement européen, mais de l'ensemble des institutions européennes. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada